Bonjour, je m'appelle Angèle Cuimo, je suis la fondatrice et la présidente de Believe in Africa, qui est une organisation qui veut dire en français croire en l'Afrique, qui a été créée à Washington DC en 2012 avec des collègues de Washington DC, des anciens staffs du congrès américain et d'origine africaine qui ont la passion pour le continent aussi. Donc notre objectif c'est de promouvoir les solutions africaines aux questions africaines parce qu'il est temps que l'Afrique commence à penser son propre système économique, politique et même culturel et on a aussi comme objectif de faire la promotion et d'engager, d'augmenter le rôle du secteur privé, de la société civile dans les formulations des politiques africaines. Et bien entendu le troisième volet c'est l'émancipation des femmes et l'émancipation des jeunes. Le Belief in Africa, l'African Women in Agriculture Conference c'est, on se veut un rendez-vous de décideurs pour discuter de la question du rôle des femmes dans l'agriculture. Quand je dis un rendez-vous de décideurs c'est parce que c'est pas un événement qui concerne que les femmes, l'objectif et la thématique c'est les femmes. Mais on appelle toutes les bonnes consciences et tous les influenceurs à discuter de l'essor de la femme et du rôle de la femme dans le combat pour la sécurité alimentaire de l'Afrique et bien entendu les efforts qui ont été faits pour remplir nos objectifs et réduire l'impact du réchauffement de la planète. En tenant compte du fait que la population africaine qui va tripler dans une vingtaine d'années, qui va doubler dans une vingtaine d'années, on va devoir tripler notre production agricole. Et pour cela il faut commettre en place des politiques qui sont un, effectives en termes de productivité mais en même temps qui n'ont pas un impact négatif sur la préservation de la planète. Et on a formulé les points de discussion sur la base des enjeux et sur la base des challenges que les femmes doivent remporter. Bien entendu on commence par l'entrée dans la discussion en présentant l'importance du rôle de la femme dans la culture. Il y en a qui disent que la femme détient la clé des solutions alimentaires de l'Afrique et du monde. Nous on dit que la femme est la solution première alimentaire du monde. Donc ça c'est l'entrée de jus. La première c'est sans plénière avec des leaders qui sont professionnels dans toutes les sphères et qui ont un engagement particulier par rapport à la question. Et puis après on rentre sur les questions thématiques qui sont plus techniques, c'est-à-dire l'accès au crédit. Parce que vous savez très bien que le vrai problème des femmes vient du fait que, un, elles sont en majorité dans le secteur en milieu rural. Elles représentent après 70% des forces vives de l'industrie agricole, mais malheureusement elles n'ont pas accès à la terre. C'est un problème juridique qu'on va discuter. Un, elles n'ont pas accès au crédit. Deux, elles n'ont pas l'environnement, les infrastructures ne sont pas favorables à leur ressort, y compris pour la conservation et la transformation. Et bien entendu il faut augmenter la capacité pour leur permettre de vendre. Parce que la femme en milieu rural, vous savez très bien, elle produit, produit les arachides, elle plante les arachides, après elle les récolte, c'est toujours elle. Elles n'ont pas d'outils pour travailler la terre. Après ça, il faut qu'elle le sèche pour le conserver. Après il faut qu'elle l'emballe et après il faut qu'elle le vende. Donc en fait elle a un rôle primordial dans toutes les étapes de la chaîne. Et c'est comme ça qu'on a divisé les thèmes, les thématiques. Et puis bien entendu on a amené le côté technologie qu'il ne faut pas négliger parce qu'il y a la recherche, il y a les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes de commercialisation. Comment est-ce qu'on équipe cette femme-là qui vient du milieu rural ? Et le plus gros challenge que je pense qu'on va devoir aborder, c'est qu'on pense à l'investissement dans l'agriculture. C'est un grand business, bien entendu. Mais il y a une part du marché énorme. Comment est-ce qu'on les équipe et leur permet d'avoir, comment on dit en français, partie prenante ? Comment est-ce qu'on peut récolter, faire partie, avoir un sens de propriété de toutes ces grandes solutions de transformation économique que le continent a ? Donc, à mon sens, on a pensé, les femmes qui pensent que moi, comme moi, les partenaires, les organisations avec lesquelles nous collaborons, on pensait qu'il fallait qu'on crée ce rendez-vous-là et qu'on se concentre un peu plus sur, qu'on la mette au centre de la discussion. Premièrement, Believe in Africa, on a fait un sommet pour le lancement en ce moment, il y a trois ans. La raison pour laquelle on n'a plus fait de conférences, c'est parce qu'on ne voulait pas en faire une autre. Et ça nous a pris trois ans pour refaire le tour de la question, on se rend compte que le secteur, je ne dis pas que c'est un domaine qui est abandonné, c'est sûr qu'il y a plein de conférences, mais parler, avoir la femme au sujet des conversations pendant deux jours ferait la différence. Deuxièmement. Et là, on se veut un peu différent, c'est dans les panels, on n'a pas forcément les grandes pointures. C'est vrai que ce sont des qui attirent les gens, il faut faire venir telle personnalité, telle personnalité, mais on a mélangé, on a pris des femmes en milieu rural et j'espère que l'année prochaine, on pourra en appuyer beaucoup plus pour les mettre sur une plateforme, elles vont pouvoir partager leur histoire et leur donner de la visibilité. Donc, ce qu'on espère obtenir entre maintenant et l'année prochaine, c'est de donner plus de visibilité aux femmes des milieux rurales, qu'elles ne soient pas simplement une photo dans un rapport. Il faut leur donner la plateforme qu'il faut et on espère qu'on va pouvoir la créer. Et troisièmement, à la fin des débats, on espère que tous les intervenants vont se mettre d'accord et qu'ils vont prendre un engagement ferme, une sorte de commitment. qu'ils vont se mettre à la fin des semaines. Bon, ce n'est pas les gars, on ne va pas leur faire signer des contrats. Mais on pense, on j'ose penser que ceux qui se sont déplacés pour venir ici, ont leur cœur sur la question. Nous les Africains, je pense que pour que le continent émerge, il faut qu'on apprenne de nos succès, qu'on apprenne de nos échecs. Il y a certains pays qui sont forts, qui ont une infrastructure qui est plutôt européenne que d'autres. Et je pense que, moi, je ne représente pas un gouvernement, je suis sur la société civile, mais observer ce qui fait des tours du Sud, il y a quelques années, et observer les réglementations mises en place en matière agricole, en matière de climate change, je pense qu'elles sont plus ou moins favorables et plus ou moins effectives. Et je pense qu'il est temps qu'on apprenne des modèles qui marchent dans d'autres pays africains. Le Maroc, c'est un parfait exemple, c'est un carrefour. Je suis une juriste, un actuaire de commerce international, dont je connais tous les accords commerciaux que le Maroc a signés. Et sur cette base-là, je pense qu'il est très bien positionné, le Maroc est très bien positionné pour être la porte d'entrée du continent. C'est vrai qu'il faut créer l'environnement juridique pour l'intégration, mais l'intégration des peuples est beaucoup plus efficace. Et l'autre troisième raison qui est, pas la dernière, mais peut-être la plus importante, c'est que le plan vert, le Maroc plan vert, qui a été initié par sa majesté, il doit avoir à M6 il y a quelques années, est une stratégie qui me chante, qui me compense, marche bien. Et j'espère que les influenceurs africains du sud du Sahara qui seront là vont peut-être observer un peu plus. Et puis on va tirer un petit peu. Donc nous on va prendre des informations là et quand on va faire de l'advocacy dans notre pays, on peut en parler. Et bien entendu, en dernier, la générosité du pays marocain. J'étais bien reçue ici, donc il n'y a pas de raison que je ne fasse pas mon premier sommet ici. Je suis infiniment reconnaissante aux autorités marocaines pour le soutien qu'ils nous ont accordés, toute la facilitation qu'ils nous ont accordée pour nous qui venons de l'étranger. Je ne suis pas marocaine, je viens d'arriver là et vraiment j'étais très positivement reçue par le wali de Marrakech, madame la ministre Basima Hakawi, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité. Elle nous a appuyé. Madame la secrétaire d'Etat à l'agriculture en matière de chasse, en charge de la chasse et de la pêche maritime, madame Barka Boudaïda a été d'un soutien énorme. Et bien entendu, l'ancien président du Ghana, son excellence John Mahama, qui a bien voulu se déplacer de l'Akra pour venir nous apporter son soutien et prêter sa voix à l'initiative que nous avons prise et pour laquelle nous espérons pouvoir le faire honneur à eux tous. Parce que c'est bien de soutenir, mais on espère qu'on sera à la hauteur des attentes qu'ils ont remplacées en nous et toute l'équipe de Believe in Africa. J'espère que les participants, ce ne sera pas une simple conférence où on va parler, mais j'espère qu'au bout de deux jours, il y aura des actions concrètes qui vont être prises. Pour ma part, j'ai déjà une idée et j'attends seulement d'avoir l'adhésion et d'avoir le soutien ou bien la contribution des autres intervenants. Et je pense que dans l'année qui suit, on va avoir des actions concrètes pour l'AWA, l'African-Viamine Agriculture. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada